Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un produit très astucieux c'est le Fancy S Pro de la marque Césure, c'est ça et c'est un 3 en 1 qui fait notamment scanner, webcam mais également lampe on va voir ça dans cette vidéo, attention, magie donc voici à quoi ressemble le Fancy S Pro donc il est assez maniable, il est rétractable on va voir ça dans le détail alors pour petit rappel, je vous avais déjà présenté un produit de la marque Césure il y a un an et demi à peu près de ça c'était un scanner qui coûtait assez cher et j'avoue que celui-ci, je trouve que le rapport qualité-prix est assez sympa puisque non seulement il coûte 140€ actuellement en tout cas sur Amazon mais en plus il y a un coupon de 15€ donc ça fait le produit à 124€ pour tout ce qu'il fait je trouve que c'est relativement bien fait alors on n'a peut-être pas les mêmes finitions que pour le produit précédent de Césure ça reste un petit peu plus plastique là on avait quelque chose d'un petit peu plus fini mais franchement ça c'est beau et donc c'est ce que je vous disais c'est rétractable, vous allez le poser comme ça vous allez pouvoir augmenter la taille baisser la taille hop, hop, mettre dans n'importe quel sens et donc vous en servir comme webcam si vous avez un Mac Studio, pourquoi pas maintenant si vous avez une caméra sur votre iMac objectivement la caméra de l'iMac à moins qu'elle ne soit en panne elle est quand même plus performante que celle-ci alors il n'y a pas grand chose dans le paquet on a donc le Fancy S Pro qui se trouve juste ici c'est livré, alors il y a deux modèles, il y en a un avec un tapis moi j'ai celui qui est sans tapis donc le tapis est une vingtaine d'euros plus cher et donc c'est fourni avec un câble USB malheureusement ce câble USB est fixé c'est-à-dire que si vous le cassez, s'il y a un problème c'est un peu mort et donc, alors ce qui est bien pensé également donc le câble fait 1m50 et ce qui est bien pensé c'est que alors il est livré avec un petit adaptateur donc là c'est de l'USB-A pour c'est standard et puis si vous avez un adaptateur USB-A vers USB-C donc si vous avez de l'USB-C uniquement vous allez pouvoir vous en servir autre truc assez sympa si vous allez sur le site de Césure vous avez deux applications pour Mac à télécharger c'est compatible à Windows également et pour Mac, donc on a deux applications un qui s'appelle Césure Visualizer c'est-à-dire que vous allez simplement visualiser ce que vous voyez avec l'écran et l'autre c'est plutôt pour scanner mais vous pouvez faire les deux et honnêtement le visualiseur suffit évidemment avec la partie scan de Césure vous allez avoir un petit peu plus d'options alors ce que j'aime bien je vous disais que c'était un 3 en 1 c'est pas complètement vrai je dirais même un 4 en 1 alors pourquoi tout simplement c'est que donc votre appareil votre Fancy Pro il a donc pour intérêt justement de scanner d'être utilisé comme une webcam mais rien ne vous empêche d'utiliser comme téléagrandisseur puisque je vous disais qu'il y a une application qui s'appelle Visualizer vous avez en permanence ce que vous voyez là sur votre bureau donc je trouve ça pas mal pour les personnes malvoyantes ou en tout cas qui ont des problèmes de vue pour agrandir facilement un document c'est franchement bien pensé allez c'est parti on va commencer par l'application de visualisation alors vous voyez mon document est à l'envers je peux très bien exercer une rotation depuis l'application mais je peux également on le verra tout à l'heure appuyer sur le bouton qui se trouve directement sur la lampe le scanner en haut on verra tout ça tout à l'heure alors je vous le disais l'une des fonctions pratiques c'est qu'on peut s'en servir comme téléagrandisseur pour pas trop cher ça coûte cher les téléagrandisseurs vraiment pour malvoyants donc ici alors c'est pas la même qualité on peut pas zoomer autant mais en tout cas regardez c'est assez correct donc je peux utiliser la partie zoom qui se trouve juste ici donc pour zoomer comme ça c'est relié à votre ordinateur en permanence si vous avez besoin de lire quelque chose de façon en tout cas avec un peu plus de confort on a également donc toute une palette d'outils assez basiques comme tout mais en tout cas qui fonctionne bien par ici le pinceau donc je vais pouvoir écrire sur mon document alors évidemment si je bouge le document qui est en dessous ça ne bougera pas les indications que j'ai notées mais en tout cas c'est un plus et après vous allez pouvoir exporter votre photo donc vous pouvez prendre très facilement une photo on peut également faire des captures vidéo c'est à dire que vous pouvez très bien vous filmer en train de montrer quelque chose et puis après d'exporter cette petite vidéo ça c'est en MP4 bon c'est assez simple après la qualité n'est pas exceptionnelle mais en tout cas ça peut dépanner avant de passer à l'autre logiciel un petit point sur les préférences et comme je peux montrer donc grâce au visualiseur voilà ça se trouve juste ici en haut à gauche voilà donc à quoi ressemble le menu des préférences des paramètres donc ici on va pouvoir modifier la netteté le zoom la luminosité bon des trucs de base mais c'est pas mal et puis ce qui est pas mal également puisque je vous parlais tout à l'heure d'accessibilité c'est que tout est étiqueté donc si vous utilisez certaines fonctionnalités d'accessibilité notamment lorsque avec votre souris vous passez par dessus un élément alors que ça soit du texte comme fichier édition etc ou quelque chose qui se trouve sur l'écran vous allez avoir un retour audio donc vous savez de quoi il s'agit ça c'est bien aussi puisque tous les logiciels ne sont pas aussi bien étiquetés que ça un petit point maintenant sur l'autre logiciel qui permet de scanner mais notamment de faire de l'OCR alors prenez bien un fond donc là je vais prendre ce document vous voyez il est automatiquement détouré en tout cas reconnu comme document prenez bien un fond donc là ici c'est un bureau noir bien homogène parce que si vous avez le moindre truc vous allez avoir des résultats un peu un peu ratés ça va pas être aussi bien reconnu en tant que document donc vous voyez là il est parfaitement redressé reconnu je peux zoomer alors la résolution c'est du 330 ppi bon c'est basique mais bon c'est rapide c'est ce qu'on attend et je peux évidemment l'utiliser enfin m'en servir comme scanner pour livre et justement je vais faire un test avec un livre pour enfants donc comme ça on a du texte sur la droite et des images sur la gauche donc j'ai une ligne en fait qui détermine à peu près qui m'aide à mettre au mieux le livre pour que ça soit bien séparé en deux et voilà donc une fois que j'ai pris mon scan j'ai ma photo donc ici c'est la page de gauche et le texte voilà donc qui est à droite une fois que vous avez cette photo vous allez pouvoir avec le menu précédent donc retravailler cette photo donc vous la sélectionnez en fait sur la partie de droite et vous voyez à gauche donc il y a pas mal d'options notamment des options de couleur pour renier etc et puis donc une partie OCR donc je vais pouvoir envoyer mon texte sur un fichier texte TXT donc pour texte edit ou alors sur Word donc c'est assez complet et là ça va me faire une reconnaissance OCR donc bon toute la partie retouche se trouve ici donc ici je vais exporter mon fichier donc là c'est en Word donc là ça m'a fait une reconnaissance OCR via un fichier Word et puis je vais faire la même chose pour texte edit directement donc c'est exactement le même principe je vais enregistrer et puis donc je vais tester et donc voilà mon fichier donc qui est compatible texte edit et non seulement je vais pouvoir l'éditer le modifier etc mais également donc pouvoir le lire en tout cas avoir une reconnaissance grâce à mes options d'accessibilité donc pour les malvoyants on va pouvoir lire le texte je trouve que c'est quand même bien je vous le disais le produit est articulé alors pensez bien à bien visser puisque regardez donc là j'ai des vissés si vous ne vissez pas bien vous allez voir avec le support de la caméra ça va tomber donc pensez à bien le visser donc moi je le mets quasiment au maximum parce que sinon ça ne me tient pas voilà et donc vous allez pouvoir l'articuler dans n'importe quel sens autre avantage donc c'est une webcam c'est ce que je vous disais une webcam 4K et surtout elle embarque un micro donc vous allez vraiment pouvoir vous en servir pour n'importe quelle application alors que ce soit QuickTime sur Mac mais vous allez pouvoir vous en servir pour Skype etc donc vous allez pouvoir vous en servir comme webcam pour de la vision conférence et puis donc je vous fais un petit test avec cette caméra donc là j'utilise la webcam évidemment vous l'avez sans doute reconnu il y a quand même pas mal de contre-jours donc au niveau exposition c'est pas forcément très bien géré bon et puis là écoutez le son du micro en tout cas ça peut faire office de caméra d'appoint moi je trouve ça assez bien pensé c'est vrai qu'autant profiter de cette caméra de scanner pour qu'elle serve un petit peu à autre chose autre chose donc ici on a la possibilité de switcher du mode paysage en mode portrait donc ça c'est assez pratique alors du coup pour tester ce mode portrait donc je vous fais le test alors attention pour ceux qui ont mal au coeur c'est parti voilà et puis donc avec le bouton voilà rotation 180 degrés donc voilà ce qu'on peut faire en tout cas avec ces quelques boutons et puis vous avez donc différents boutons alors deux boutons pour l'exposition un bouton qui permettra d'allumer la lumière il y a trois niveaux de lumière juste enfin une petite lampe qui se trouve juste ici on a également la possibilité d'avoir une rotation 180 degrés donc suivant comment vous allez poser votre document si vous l'avez mis à l'envers vous appuyez là-dessus et c'est parti et puis une partie autofocus automatique ou manuelle et donc le focus qui permet si vous êtes évidemment en partie manuelle donc voilà c'est assez complet voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Fancy S Pro objectivement je trouve que c'est un appareil vraiment à avoir je vais le garder en tout cas en permanence sur mon bureau il est déjà pas très encombrant on peut l'emmener n'importe où et puis surtout alors même si c'est vrai que les scanners quand même maintenant avec les téléphones on prend une photo ça sert enfin on l'envoie facilement en tant que document je trouve que c'est quand même bien pensé d'avoir fait ce 4 en 1 c'est ce que je vous disais donc non seulement scanner mais également webcam puisque là tout le monde n'a pas de webcam même si avec l'iPhone vous le savez vous allez pouvoir à end off donc utiliser votre caméra d'iPhone depuis iOS 16 on peut l'utiliser en tant que webcam mais aussi donc effectivement c'est ce que je vous disais pour agrandir si vous avez des problèmes de vue enfin franchement je trouve que c'est bien pensé vous trouverez forcément votre bonheur si le produit vous intéresse donc ça coûte 140 euros sur Amazon alors le prix peut peut-être varier là en plus des 140 euros donc il y a un coupon de 15 euros à cocher donc ça fait 124 euros c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi je le trouve assez bien je vous mets le lien dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo